Salut à tous, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour chercher à améliorer vos Pumse ou vos Kata. Titre d'information, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet, d'accord ? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un petit peu une petite partie de cette vidéo complète que j'ai déjà faite. Je vous invite à aller la voir. Il y aura le lien de cette vidéo, si je ne me trompe pas, ici. Si je me trompe, c'est là. Si je me trompe complètement, c'est pas grave. Le prérequis quand vous cherchez à améliorer vos Pumse, c'est de connaître déjà votre diagramme par cœur. On ne cherche pas à améliorer son Pumse tant que le Pumse n'est pas connu par cœur, d'accord ? Si j'ai toujours des petits moments de réflexion, c'est quoi la suite, d'accord ? Je ne vais pas chercher à l'améliorer, je vais chercher à retenir correctement mon diagramme. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de travailler un seul critère à la fois. Donc, si par exemple, vous savez que vous avez des soucis de stabilité, vous allez faire une répétition du Pumse, d'accord ? En pensant uniquement à votre stabilité, d'accord ? Donc, simplement, vous le faites réellement. Simplement, je vais penser uniquement à mes jambes, à mes appuis, d'accord ? Et moins au reste. Si vous souhaitez travailler un autre critère, le relâchement, vous allez penser uniquement au relâchement, d'accord ? Ça peut être le regard aussi, ça peut être plein de choses différentes, mais un critère à la fois. Et quand vous travaillez ce critère, travaillez plusieurs fois le même Pumse. Il ne suffit pas de faire une répétition par critère pour améliorer votre Pumse. D'accord ? Donc, si vous travaillez un jour à l'amélioration de votre Pumse, dites-vous que le thème de la journée, de la séance du jour, c'est par exemple la stabilité. Et pas la stabilité plus la précision, plus le regard, plus d'autres choses encore. Vous n'y arriverez pas, d'accord ? C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager. Abonnez-vous si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre. Je vous dis à très vite. Ciao.